Bienvenue dans mon atelier, on est vendredi, on est le 6 aujourd'hui déjà, alors ça va vite, déjà le 6 de 2023, alors c'est le premier direct de cette année, je voulais en faire un aujourd'hui parce qu'on a des portes ouvertes la semaine prochaine, alors je voulais vous remémorer ça en même temps, puis vous dire un beau bonjour, bonjour, ah là je les vois, ok, bonjour, salut Francine, c'est bon, super, ok, les commentaires viennent d'apparaître sur mon ordinateur, fait que là je suis plus capable de vous voir, salut Carole, alors c'est le fun que vous soyez là, j'étais très contente de faire ça ce matin, c'est toujours un plaisir, on dirait qu'il y a un petit stress de revenir quand on n'a pas fait pendant quelques semaines, mais ça va se placer, puis j'étais bien contente de pouvoir vous voir ce matin. Je veux vous souhaiter une bonne année, de la santé, bonheur, et on va dire créativité, dans notre cas, pour que l'année soit créative, puis que ça vous amène à plein de bonnes choses dans votre vie, je pense que ça peut faire partie du bien-être aussi humain que de créer chaque jour, quand vous pouvez le faire, en tout cas, mais de vous mettre une priorité à ça dans votre vie, ça peut être intéressant de le savoir, de l'avoir, en tout cas. Je veux juste me présenter pour ceux, peut-être que c'est la première fois qu'ils se branchent avec Pinceau, mon nom est Josée Floutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où vous pouvez acheter tout le matériel que je vais parler aujourd'hui, puis dans toutes les vidéos qu'on a déjà fait, et vous pouvez aussi venir prendre des cours avec nous. J'ai déjà recommencé, moi ça fait deux jours que j'ai recommencé à donner des cours, c'est bien plaisant de se revoir, on dirait que tout le monde était content d'être de retour, qu'on laisse de côté un petit peu toutes les festivités, puis qu'on revienne calmement à pouvoir créer, ça fait que c'est bien le fun de reprendre ça, très très contente de ça. Je vous ai souhaité la bonne année, c'est ça, puis vous pouvez, si vous ne connaissez pas Pinceau, vous pouvez aller visiter le www.pin-so.com où vous pouvez acheter tout le matériel aussi, vous pouvez venir sur place au 29-90 Chemin 5 fois à Québec, et c'est ça, vous pouvez commander à 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison partout au Canada. Allô, allô Lise? Ok, c'est bon. Ah bien, de Trois-Rivières, contente de savoir qu'on nous écoute de Trois-Rivières. Puis c'est le fun de voir aussi tout le monde qui nous a connus à travers ces directs-là, là, c'est toujours surprenant, mais c'est bien intéressant de savoir qu'on peut connecter avec des gens qui ne sont pas nécessairement de Québec, puis même la plupart du monde, je pense aussi sur Internet comme ça, c'est souvent ça, fait que c'est le fun. Ça me permet de partager avec encore plus de monde. Alors, je vais tourner ça, je vais commencer ça. Là, ce matin, je ne savais pas trop où j'ai dit, je vais mettre un petit peu, j'avais une liste de petites choses que je voulais parler, mais que je me disais bon, je ferais direct plus tard avec ça, mais là, je les ai toutes mis ensemble. Je vais vous montrer des choses, plus vous montrer que démontrer, je pense, mais quand même, ça va faire le tour, puis ça fait des belles choses à regarder, puis c'est le fun de se remettre dedans tranquillement aussi. Alors, je retourne ma caméra. C'est ça, je disais aussi tantôt qu'on a des portes ouvertes, je vais y revenir à la fin, mais je veux être sûre que vous preniez ça en note la semaine prochaine, le jeudi, vendredi, samedi, alors 12, 13 et 14 janvier, on va présenter des nouveaux patrons, des nouveaux modèles. Alors, comme d'habitude, il va y avoir une présentation le jeudi matin, où on va chacune nous présenter nos nouveaux modèles. Ensuite, on va faire des démos pendant les trois jours, et moi, j'ai préparé un petit crayon emporté, il va être annoncé prochainement aussi pour ceux qui peuvent venir à Québec, on va pouvoir le faire ensemble. Alors, je retourne ça. J'ai plein de choses, je sais que je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà montré des cahiers à dessin que j'avais fait, dans lesquels je travaillais. Puis, pourquoi je vous parle de ce cahier-là ce matin? C'est parce que moi, j'en avais un personnel que ça faisait bien longtemps que j'avais, qui avait ce format-là, qui est, la grandeur n'est pas marquée dessus, mais je peux le mesurer pour donner la grandeur. Là, j'ai pas ma petite... Voyons, où se caler ma... Quand tu penses à quelque chose à la dernière minute, tu as toujours à voir. Lui, il mesure, tu vois, 12 par 8 et demi, 12. Fait que ça fait un cahier sur le long. Puis ça, moi, c'était ça que j'avais dans mon... J'avais un cahier comme ça, ce format-là, que j'aimais beaucoup. Et bien, vous aviez été quelques-unes à demander un format que vous aviez aimé, peut-être, en le voyant dans mon direct. Fait que Carole, elle en a trouvé. Et là, il s'appelle Nostalgie. C'est la marque... Demandez-moi pas de le dire. C'est cette marque-là ici. C'est allemand. Il me semble que c'est ça. Allemand. C'est ça. Oui, Germany. Et puis, c'est du papier à esquisse blanc naturel à grains fins, des dessins aux contournettes, des hachures délicatement définies. Alors, pour ceux qui aiment faire des dessins précis, au graphite et tout ça, le papier est très fin à l'intérieur du livre. Je vais vous montrer. C'est un 90 livres, quand on regarde ici, là, 190 grammes par mètre carré. Demandez-moi pas de vous expliquer ça. La seule chose que je sais, c'est que quand le nombre de livres est plus élevé, le papier est plus épais, puis il va mieux prendre l'eau quand vous allez travailler avec des médiums liquides ou des choses comme ça. Alors, moi, quand j'ai vu 90 livres, j'ai dit, oh, c'est moins épais et tout ça. Puis là, j'ai comme hésité. Mais je suis allée me renseigner sur le site internet de la compagnie, la collection Nostalgie, parce qu'on a d'autres formats aussi chez Pinceau. Et là, j'ai vu des exemples d'artistes qui travaillaient dans ces cahiers-là. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait pas juste des dessins. Fait que là, j'ai dit, OK, je l'achète, je l'essaie. Et puis, quand on le loue, c'est un papier très, très lisse. Il y a un beau, beau fini, très, très doux, très fin. C'est dur de vous montrer ça à l'écran. Je peux juste vous le dire, mais tu sais, il est bien fait, là. Il y a un beau petit ruban. Bon, c'est des petits knick-knack, mais la feuille rouvre bien. Ça rouvre à la grandeur. Fait que ça, là, j'aime beaucoup ça. Il rouvre grand, là. Il rouvre à plat. Alors, ça, c'est beau. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est que j'ai essayé de l'acrylique dedans. Ici, vous voyez l'acrylique PBO, or et bleu, qui iridescent. J'ai fait un test de couleur. Fait que là, vous allez voir, ça va virer bleu selon l'angle que je le bouge. Ouais, on le voit. Et, fait que j'ai fait des tests. Ça, c'était mouillé, là, comme sur papier aquarelle qui, d'habitude, un papier aquarelle a plus une texture un peu comme ça ici, un 140 livres. Puis, ça se replace bien à plat. Moi, c'est ça que j'avais peur. Mais là, il a ondulé un tout petit peu, à peine, quand il était mouillé. Puis, il est resté très beau. Alors, je suis très contente de ça. Ça fait un beau livre dans lequel, bien, j'ai pas la texture. J'ai quelque chose de plus lisse. Je pourrais faire des collages, plein de choses. Fait que, puis j'aimais le format allongé comme ça parce que j'aime ça, tout simplement. Là, je trouve ça fait des formes. J'aime ça travailler dans des formats différents. Fait que c'est un beau cahier pour ça. Puis, comme je vous dis, il y en a d'autres chez Pinceau de d'autres formats aussi. Puis, ça me permet, là, de faire des projets sur le long. Puis, c'est ça que j'aimais aussi. J'aime beaucoup faire des personnages. Fait que des fois, je place le cahier comme ça. Puis, je dessine sur le long. Alors, ça fait des modèles très intéressants. Puis là, si vous regardez, si je le bouge un peu, vous allez voir, là, la brillance. J'essaie de me placer pour qu'on le voit. Oui, on voit la brillance dans mon personnage comme ça ici. Vous avez peut-être remarqué ici le rond beaucoup plus brillant. Alors, ça, c'est le produit FinTech Premium. Alors, c'est de l'aquarelle. Je vous avais déjà montré des coffrets d'aquarelle FinTech. Mais là, on a rentré la collection Premium. Alors, c'est une collection encore plus concentrée en pigments métalliques. Et c'est assez surprenant, mais elle est vraiment plus brillante que l'acrylique iridescent. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'en le mettant par-dessus, là, je le vois super bien, mon rond. C'est vraiment un beau pigment. Lui, je vais pouvoir vous le démontrer. Je l'ai ouvert. Mais juste pour vous parler des FinTech comme ça. Premièrement, on les a à l'unité. Alors, on peut commander les Premium. On a seulement les couleurs Premium, par exemple, à l'unité. Vous pouvez acheter un petit coffret à part, seul, puis mettre les couleurs que vous voulez dedans. Vous pouvez aussi commander des coffrets. Là, je ne les ai pas tous. Il y a d'autres sortes de coffrets aussi, là. Mais c'est vraiment des superbes couleurs. Puis, dans les coffrets comme lui, c'est vraiment un coffret de métallique riche gold. Il y a le Premium argent vrai, argent vrai, réel. Argent réel. Celui-là que j'ai, il fait partie de ce coffret-là. Puis, vous avez plusieurs tons de doré, de bronze, puis de éteint. Alors, ça, ça va tout être des pigments très métallisés comme celui-là. Alors, c'est de l'aquarelle. Donc, vous pouvez le mélanger avec de l'aquarelle ou le mettre par-dessus de l'aquarelle. Mais comme moi, vous voyez ici, je l'ai mis par-dessus de l'acrylique sur papier. J'ai des élèves qu'on l'a testé en le mettant par-dessus de l'acrylique sur toile, sur panneau de bois. Ça va très bien. La seule chose, c'est qu'étant de l'aquarelle, c'est sûr que ça peut se réactiver. Donc, quand vous vernissez au moment du vernis, il faut vernir avec un vernis en arrêt au sol pour être sûr qu'on ne bouge pas le pigment. Mais c'est des produits qui peuvent très bien s'intégrer à des produits sur toile ou par-dessus de l'acrylique. Ça fonctionne. On l'a testé. Alors, la boîte comme ça, c'est sûr que c'est des produits plus dispendieux. Le petit carré comme ça, il est 28,99$. Puis la boîte comme ça, avec les 6 couleurs, c'est 97 et 99$. Ça dure longtemps, mais c'est sûr que c'est des produits vraiment plus haut de gamme. Alors, je ne m'en cache pas, je vous le dis. Mais on a choisi de les rentrer parce qu'on les trouvait vraiment extraordinaires. C'est des choses qui peuvent rehausser beaucoup, beaucoup des projets. Celui-là ici, je vais l'ouvrir parce que lui, je n'ai même pas vu qu'est-ce que ça avait l'air. C'est ça. Ça, c'est toutes des couleurs dans ça. Puis vous voyez comme le petit serpent qui est sur la boîte, bien, on voit là, c'est des couleurs plus couleurs. Mais toutes métallisées aussi avec les brillants dedans. Ça fait que ça, c'est bien intéressant. Là, c'est vraiment beau. Alors, belle belle couleur à se procurer si vous aimez ça. avoir de la brillance et du métallisé. Ça fait que ça, c'est les coffrets que je voulais vous montrer. Je vais vous démontrer avec celle-là, avec mon pinceau. Ça va vous donner une autre idée. Vous voyez ici, j'ai travaillé avec, dans mes personnages, j'avais travaillé avec le Art Graph, comme ça. Ça, c'est le graphite liquide que j'avais mis dans mon personnage. Puis j'avais aussi ajouté les crayons comme ça. Là, je n'en avais un tantôt ici. Voilà, c'est ça. Un graphiton. Alors, lui aussi, c'est du graphite aquarellable. Ça, c'est ce que je vais travailler dans le fond de mon personnage. En fait, un dessin comme au crayon graphite. Alors, on peut, après ça, le diluer avec un pinceau. Puis quand vous regardez que ça brille quand je le bouge, eh bien, c'est le FinTech que j'ai mis par-dessus. Fait que je trouve intéressant que ce soit tous des tons gris, que ce soit du argenté, tout ça. Là, c'est bien le fun. Excusez de me mélanger tout ça. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Ça ne sera pas long. Et voilà. OK. J'ai eu des petits commentaires. J'achète plein de choses et finalement, je ne m'en sers pas quand je vois tes directs. Mais, ouf. Bien, voyons donc. Il faut que tu t'en serves, Lise. C'est ça, l'idée, là. Alors, il faut essayer les choses, tu sais, quitte à ce que ce soit. Si je peux vous donner des trucs, là. Moi, c'est vraiment souvent, là, je vais ouvrir mon cahier. Puis, pour commencer, quand je reçois mes choses, là, je vais faire des carrés comme ça. Tu sais, je vais au moins les essayer. Tu sais, si je fais venir, si j'achète les... Moi, c'est ça. Des fois, les gens arrivent en cours puis ils me montrent. Ils ont acheté ci. Ils ont acheté ça puis ils l'ont pas ouvert. Il y a même pas des balais. Alors, ouvrez-le. Prenez un morceau de papier, un livre que vous êtes fait comme j'ai démontré puis barbouillez. Faites un fond avec n'importe quoi. Mais, c'est quand on se met en action que ça commence puis que là, tu dis, ah oui, mais je pourrais peut-être en mettre par-dessus telle affaire ou je pourrais peut-être m'en servir dans telle circonstance puis c'est là que les idées viennent. Il faut vraiment se mettre en action pour que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le truc principal que je peux vous donner en 2023 à développer. Faites, c'est sûr que mon objectif, oui, tu sais, je promote des choses qu'on a chez Pinceau. On veut vous mettre au courant de ce qu'il y a, mais j'aimerais bien que, tu sais, que ce soit profitable pour vous aussi puis que vous vous en serviez. C'est vraiment intéressant que ça fonctionne dans deux sens comme ça. L'autre chose que je veux vous montrer, là, je vous montre tout puis après ça, je vais travailler un petit peu dans mon livre pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, ça, c'est un enveloppe que moi, je vous avais montré à faire puis je vous ai déjà parlé des petits carnets Viviva comme ça. Puis, on avait fait dans mon petit cahier, je vous avais fait, bien, je vous avais montré mon échantillonnage comme ça. Je vous le remonte parce que je veux vous remettre dedans puis ceux qui, peut-être, c'est la première fois que vous vous voyez, bien, là, vous allez voir les couleurs. Alors, le carnet classique de Viviva, c'est un petit carnet comme ça qu'on peut amener en voyage puis qu'on peut traîner partout, en fait, là, je dis en voyage, mais moi, souvent, je vais en campagne, j'amène mon petit carnet, un papier aquarelle puis je vais juste me pratiquer et faire plein d'affaires dedans puis je vais me trouver des idées comme ça, là. Puis, j'avais à nouveau le nom de ton cahier pour tes dessins. Celui-là, ici, c'est la collection Nostalgie. Alors, c'est la collection Nostalgie de Anumul, mais ne demande-moi pas comment je le prononce, là. Je vais quand même m'envoyer la liste de matériel puis je vous le mettrai, lui, dans les commentaires après. Je vous donnerai la référence si vous voulez. Puis, bon, là, moi, j'ai gardé ça parce que je voulais vous le montrer, mais quand j'enlève ça, là, vous voyez, il y a quand même une belle couverture. Moi, à un moment donné, là, je vais me garder ça, mais je vais vous faire démontrer comment faire un collage. Puis, vous savez, j'avais décoré mon autre livre puis j'aime bien ça. Fait que probablement que je vais me refaire un dessin puis que je vais le remarfler sur mon livre. Ça va faire super beau, là. En tout cas, prochainement, on fera ça ensemble. Alors, puis, tu sais, moi, je gribouille dedans. J'essaye mes crayons, là. Tu sais, je me suis marquée, là, mon nouveau livre. L'aventure commence ce soir. Tu sais, je marque la date. C'est comme un livre qui me parle, là, comme si je m'écrivais à moi des fois des choses. Puis ça, ça peut vous aider aussi à être encore plus créative. Bien, je reviens à mes Viviva. C'est les petits carnets comme ça. C'est des encres, c'est des aquarelles très... C'est plus des teintures, comme on dirait. Les couleurs sont très, très vibrantes. Puis, c'est juste des petits carnets minces qu'on vient délayer avec un pinceau. Puis, le carnet régulier, il donnait ces 16 couleurs-là, ici. On avait fait venir aussi le carnet métallique. Alors, dans le carnet métallique, les couleurs sont toutes métalliques. Mais comme vous voyez, là, ça n'a rien à voir avec ce que je vous montrais tantôt, là. Fintech est beaucoup plus métallisé que ça. C'est des petites couleurs métalliques, je dirais, de base, tu sais, qu'on peut traîner avec nous. Puis que c'est intéressant à travailler quand même pour faire toutes sortes d'essais. Mais mettons que je travaille une toile, que je veux vendre vraiment un bon prix, je vais plus travailler que ces métalliques-là, c'est sûr, ou des acryliques, là, qui vont mieux maintenir peut-être dans le temps que des petits carnets comme ça. Ça ne veut pas dire que ça, ce n'est pas le fun à travailler. Moi, je les adore, là. Après ça, on a reçu, juste avant les fêtes, le carnet Viviva, comme ça. Les couleurs qu'eux appellent printemps, de printemps. Fait que dans le carnet Viviva, vous avez, là, tout le monde m'a dit qu'il y avait eu ça dans leur carnet. Moi, je trouve ça super intéressant. Oh, je n'ai pas la petite chose dedans. Malheureusement, je l'ai enlevé. En tout cas, il y a une petite carte, comme une petite carte postale que vous pouvez peindre. Puis, il y a même un autre petit carton avec des petits échantillons de couleurs que vous pouvez offrir à quelqu'un pour faire la... Ah, il est là. Je l'ai. Il est ici. Alors, il y a un petit carton aussi avec des petites couleurs tout petites que vous pouvez offrir pour faire la promotion. Si vous avez aimé ça, mais si vous avez une amie qui aimerait en faire avec vous, ça peut être un beau cadeau à offrir. Fait que ça, c'est les nouveaux Viviva printemps. Fait que je vais les essayer avec vous aujourd'hui qu'on puisse voir la différence. Puis, moi, quand je vous avais fait des démos, j'avais fait ça là-dedans. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donnait. Ça donnait ça quand j'avais fait ma démo de Viviva. On a fait ça à l'automne. Et puis, moi, j'avais assemblé mon petit carnet. Puis là, je me suis amusée. Ça, c'est tout du Viviva avec du crayon, des crayons pit, des petits crayons feutres que je viens de souligner. Fait que ça, c'est tout fait avec ces couleurs-là. Vous voyez les mauves. Là, le rose, je l'ai rajouté par après. Et celle-là ici que j'ai commencé, qui n'est pas encore finie, elle, elle est faite avec les couleurs printemps. Fait qu'on voit que les couleurs sont vraiment différentes. Elles sont plus légères, je dirais. C'est comme des couleurs plus vibrantes un petit peu encore. Fait qu'on va les essayer dans mon livre. Mais ça, ça peut être le fun, juste pour s'amuser, de faire. Ce n'est pas obligé d'être des visages. Moi, j'avais choisi de pratiquer à faire toutes sortes de visages. Ça peut être des petits modèles que vous aimez, des fleurs, vous faire une série de fleurs, vous donner un thème. Des fois, ça aide aussi à partir nos choses. Puis, dans le Viviva ici, j'ai les nouvelles couleurs. J'ai Vivid Red, Cherry Blossom. Alors, des tons de rouge-rose, orangé. Le jaune est magnifique. Je vais commencer avec le jaune. Et là, j'ai mon pinceau réservoir. Ça pourrait être un autre pinceau. Si je suis à la maison, je pourrais travailler avec mes pinceaux aquarelles. Puis, je vais faire des plus grandes sections. Si je viens de chercher avec ça... Merci. On me dit que j'ai des bonnes idées. Bien, tant mieux. Si ça vous allume, moi, c'est ça. Regarde ça. C'est vraiment de la couleur. Puis là, je vais y aller avec des tâches n'importe comment. Je me disais que je pourrais intégrer mon personnage avec toutes sortes de tâches dans ça. Puis, je peux étirer ma couleur. Si je rajoute de l'eau, je vais aller beaucoup plus loin. Fait que je peux aller me faire vraiment... Puis, vous voyez, le papier est lisse. Là, c'est complètement différent que de travailler sur un autre papier aquarelle. C'est moins fuyant. C'est moins absorbant. Mais ça marche. Fait que ça me permet de jouer autant dessin qu'aquarelle. Ensuite, je pourrais me rajouter... Puis, vous voyez que le jaune, il est beaucoup plus lumineux que ces jaunes-là. Malgré que celui-là l'était, mais il y a une petite teinte un peu orangée dedans. Fait que ça donne des couleurs vraiment différentes. Le safran aussi, là, le ton d'oranger est super beau. En tout cas, moi, je n'ai pas résisté. Je suis comme... Puis, mon chum en voulait un. Fait qu'on a acheté un nouveau Vivi là. Puis, j'en prends pas beaucoup, là. Vous avez vu, j'ai juste touché avec mon pinceau. Puis, la couleur vient vraiment facilement. Et avec... Il y avait le beau petit rose ici, là. Cherry Blossom. Ça, ça a l'air très, très foncé. Mais ça l'est pas, là. C'est un beau rose. Il y a plein d'éclats de couleurs, là. Ouais, je suis dans mon écran. OK. Salut, Marie-Josée. C'est le fun que tu sois là. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Puis, que vous en avez profité de vous reposer. Puis, d'être avec votre famille qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Fait que c'est le fun de se revoir. OK. Ça, comme ça. Il y avait le bourgogne. Bourgogne, il fait très, très foncé. Lui, je vais maintenant le mettre ici en bas. C'est un bourgogne très rosé aussi. Mais, vous voyez, ça fait vraiment des belles couleurs. Fait qu'on peut s'amuser avec ça. Là, j'ai beaucoup d'eau dans mon pinceau. On va dans le vin un peu. Mais, tu sais, quand je dis, amusez-vous, faites des taches de couleurs. Moi, c'est ça que je fais. Par-dessus ça, là, je peux revenir faire un dessin avec... Ou décalquer quelque chose dans une fleur que j'aime. Puis, revenir la faire juste en noir, en blanc, avec de l'acrylique. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Fait qu'il faut vraiment sortir de ce qu'on est habitué de faire. Puis, c'est juste d'oser essayer les choses. Puis, je trouve que dans un livre, on est dans notre espace à nous. On peut le voir comme ça, en tout cas. Le brun est magnifique aussi. Là, il l'appelle... Je vois plus le nom. En tout cas, brown quelque chose. Parce que j'ai mis ma couleur, ma couleur dessus. Mais, il me fait penser beaucoup à Sepia, moi, comme couleur. Fait que je le mets bien. Fait que si je viens ici, en bas de mon personnage, mettre la couleur comme ça. Puis, ça se remélange évidemment. Parce que c'est des couleurs comme de l'aquarelle. Alors, ils vont réactiver aussi quand je vais venir mettre l'autre couleur par-dessus. Ensuite, je vais vous montrer les verres. Là, j'ai passé un peu les roses. Le jaune. Là, j'avais... Il y a le vert foliaire. Ça fait vraiment des couleurs printemps. Tu vois, quand on met le vert, là, c'est clair. C'est clair que c'est du printemps. Fait que je vous parle de ça en plein hiver. Mais, ça fait un peu un clin d'œil pour le printemps. Bienvenue. Merci beaucoup pour vos vœux. La semaine prochaine, on va toutes être là pour vous présenter nos nouvelles choses. Alors, soyez des nôtres. On va vous faire des directs aussi encore un peu comme toutes les dernières portes ouvertes. Vous montrer les nouveautés puis les nouveaux projets aussi. Puis, tu vois, là, mon papier, il ondule un peu, là. Mais, mon autre papier aquarelle à 140 livres, il fait la même chose quand tout est bien mouillé. Mais, il se replace à plat, comme je vous ai montré les autres feuilles. Fait que moi, c'est ça que je voulais voir. Puis, je voulais voir aussi sa résistance. Si je reviens, puis il résiste très bien. Fait que ça fait quand même super le fun à travailler, là, pour ça. Je vais aller vous montrer un peu dans les bleus. Ah, ce vert-là aussi, il était beau. Ça, c'était... C'est le lemongrass. Alors, il est encore plus pâle. Il est un petit peu plus jaune que l'autre. Ouais, c'est ça. Il est plus clair, un petit peu. Puis, elle est bleue. Alors, le bleu océan, ça fait un beau bleu ciel en même temps aussi. Là, ça pourrait faire un ciel. Puis, aussi, ce qui est intéressant, si c'est la première fois que vous me voyez travailler avec Viviva, c'est que si je veux faire des mélanges, j'ai ici un petit carnet. Mettons que je suis dehors, puis que je voudrais mélanger des couleurs. Je peux aller chercher mon bleu, puis revenir peut-être vers mes rouges ou roses. Puis, je peux faire un mélange ici, puis avoir un très beau violet. Fait que je peux créer encore des couleurs avec ça. Fait que ça, que je mélange directement sur mon papier, ou j'y vais sur mon petit carnet ici. Fait que je peux reprendre, puis même, ça j'ai fait l'expérience, il peut sécher comme ça. Oups! Il peut sécher comme ça sur mon chose, puis je peux le réactiver la prochaine fois que je m'en sers. Fait que ça, ça peut être bien aussi de savoir ça. Alors là, je vais vous montrer aussi... Fait que ça, vous voyez là, on voit bien les différences avec les couleurs qui sont là. Puis, si vous remarquez, là, les tons sont de vert ou de jaune, ils sont complètement différents. Ça, c'est le premier carnet qu'on a eu. Là, les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, je dirais. C'est vraiment des belles couleurs. C'est vraiment autre chose qu'on peut voir par rapport à ceux-là. Parce que ça, c'est tout l'ancien. Puis là, quand j'arrive à ça, regarde là, on est dans la même gamme. On voit vraiment que c'est ces couleurs-là que j'ai utilisées pour faire ça. Fait que dépendamment aussi de la quantité, comme ici, j'ai vraiment superposé beaucoup mes couleurs. Tu sais, là, je suis allée vraiment rapide pour vous montrer ça. J'ai fait des tâches. Alors, je n'ai pas travaillé mes dégradés, rien. Tandis qu'ici, je suis venue mettre le jaune, très très pâle. J'ai vraiment travaillé, pris le temps de travailler mon dégradé revenu avec le rose qui s'est mélangé un petit peu. J'ai augmenté le rose deux, trois fois. Alors, ça, c'est des travails plus longs à faire parce que je laisse sécher un peu. Je superpose, je m'en vais ailleurs, je ramène le bleu. Alors là, j'obtiens des mélanges de couleurs, mais par superposition de couleurs une paire dessus l'autre. Puis là, il restera des lignes à faire puis des détails à augmenter dans ça. Il est probablement revenu avec des petites taches de blanc, des choses comme j'aime faire pour finaliser ce dessin-là. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec des couleurs comme ça. Puis, je veux vous remontrer un petit peu si vous aviez pas vu le Artcraft comme ça. Ça, c'est le graphite Aquarellab dans un petit, en anglais, ils disent un ting, mais c'est en métal, une petite boîte en métal. Je peux utiliser aussi les pinceaux réservoirs, venir délayer mon graphite avec ça. Là, je vais en avoir beaucoup, par exemple. Je l'ai beaucoup délayé, je vais juste aller en enlever un peu. Et puis là, je peux travailler mes ondes dans mon personnage comme j'avais fait tantôt. Je l'ai enlevé très haut. Puis, venir me placer des ombrages en gris si je veux le travailler en gris. J'aime beaucoup l'idée de mélanger le graphite avec la couleur comme ça, aquarelle. Je trouve que ça fait des beaux effets. Dans ce personnage-là même, je pourrais rajouter des couleurs. Il fait venir finir son pied à rien. Mais ça, c'est vraiment un graphite. Ça veut dire que dans les parties qui sont sèches, si je veux effacer, je peux même venir effacer. Parce que c'est comme un crayon graphite, comme un crayon de plomb que j'aurais utilisé. Là, j'ai encore de la couleur dans mon binceau. OK. Et les autres crayons qu'on a aussi, c'est Graphitone de Derwent. Alors, lui, souvent, je vais l'utiliser pour aller dans des sections beaucoup plus petites. Exemple que je voudrais souligner son doigt, venir faire les ombrages dans les creux ici. Mais c'est plus facile d'y aller avec le crayon graphite. Comme ça. Et je peux prendre quand même mon pinceau, puis venir le diluer, vu que lui, il est soluble à l'eau. Alors, je peux revenir faire ça, puis ajouter vraiment les ombres. C'est le même principe que les aquarelles où quand on travaille en dilution comme ça, ça va sécher plus transparent que ce qu'on fait quand on l'applique. Ça sèche toujours un petit peu plus transparent. Fait que je peux venir même avec ça pour augmenter mes ombrages, puis aller chercher des profondeurs un peu plus fortes avec le crayon. Un peu plus précis en même temps. OK. Puis là, je veux vraiment revenir sur... Il est 10 heures. OK. Parfait. Je ne suis pas trop en retard quand même. Là, là, ça, c'est pas pire. Pas pire, c'est chier. Je vais juste m'apprendre à aller me donner deux petites minutes. Je reviens. Je me prends un papier pour protéger ça, puis je vais revenir à mon autre page. OK. Puis, des fois, juste pour vous partager, parce que souvent, je me fais dire, ah, tu dessines, ça a l'air tellement facile. Mais tu vois, ici, là, j'ai fait comme trois petites esquisses, là. Vous voyez, là, celle-là, elle doit être un peu carrée. Là, elle, j'ai essayé de la pencher de l'autre bord, mais c'est le même principe, là. C'est le même personnage. Là, ici, j'ai fait comme hop, puis là, j'ai envoyé la tête par là, puis je l'ai refaite trois fois pour arriver à une pause que je trouvais intéressante. Après ça, j'ai repris ma page, puis là, je l'ai refaite comme ça. Fait que c'est pas vrai que c'est toujours du premier coup, là. Quelle est la grosseur de ton gros pinceau? Le brun que vous voulez dire, c'est combien ces petits carnets d'aquare... Les petits carnets, petits carnets, petits carnets. T'as toujours un prix là-dessus. Oh, même pas. À mon souvenir, il est autour de 27-28 $ le carnet, avec la petite enveloppe, puis tout ça, là. Mais ça sera vérifié sur le site pour le carnet. Le pinceau, si vous me parlez de celui-là, ça, c'est 60, donc c'est vraiment un gros pinceau aquarelle. C'est le Golden Atelier Golden Taclon Quill de Silver Brush. Fait que je pourrais vous mettre le lien aussi dans les commentaires quand je vais avoir terminé. Si vous me parlez de celui-là, ça, c'est le Derwent avec un bouton que je peux peser pour faire sortir l'eau. Puis lui, il n'y a pas de numéro dessus. Je suis vraiment désolée. Je l'ai regardé de tous les côtés. Puis moi, je l'ai eu en promotion. Fait que je l'avais eu quand on était allé au salon. Puis quand j'ai comparé chez pinceau ceux qu'on avait, d'après moi, c'est le numéro 3 ou 4, là. Il se ressemble beaucoup dans les pinceaux comme ça. C'était le 3 ou le 4, quelque chose comme ça. Lui, je l'aime beaucoup parce qu'il est facile d'utilisation. Le bouton est comme en silicone ici, là. Puis il travaille super bien. Il est plus facile à travailler, exemple, que ceux-là. Ceux-là sont un peu plus rigides. Fait que des fois, quand on veut se faciliter la tâche, celui-là est un peu plus cher, mais un peu plus facile à faire. J'adore ton modèle de femme et les couleurs sont magnifiques. Merci beaucoup. J'ai mis le lien pour les carnets à 27,99, un peu plus. Ah, super. Parfait. Merci beaucoup, Christine. Alors, c'est ça. Le fine texte, c'est ça que je voulais vous montrer. J'en ai mis un peu dans ça, là. Vous le voyez. Fait qu'on pourrait en rajouter ici. Ici, dans mon personnage, j'ai travaillé la même façon que j'étais en train de vous faire là-bas, dans l'autre dessin ici, là. Alors, ça fait de la couleur. C'est beau. Vraiment, j'augmente mon personnage, mais ça va faire beau. Alors, puis tu sais, quand je fais des affaires de même, là, tout ça peut devenir un projet sur toile. Après, ça peut être une inspiration, une partie, une section. C'est là que les idées vont se développer. Fait que c'est vraiment le fun de s'amuser à faire des choses comme ça, de libérer nos peurs, puis de les sortir n'importe comment. Après ça, on a des idées pour faire d'autres choses. Vous me donnez le goût de sortir mes aquarelles. Oui, ben oui. C'est ça qui est le fun. Puis mélanger, tu sais. Faites de l'aquarelle. Faites de l'acrylique par-dessus. Mélanger du graphite. Pourquoi pas? Il faut juste l'essayer. Il n'y a presque rien d'impossible. Il y a plein d'affaires. Le crayon graphite S1, 2, 4, 6 ou 8B que tu utilises. Oh, ben moi, les deux que j'ai, c'est 6B puis 8B. J'aime ça foncer. Je te dirais que pour faire pâle, tu as juste à mettre plus d'eau. Fait que j'aime mieux avoir des foncés puis travailler délayer. Fait que ça me fait du pâle quand même. Puis si je veux vraiment foncer, là, je suis capable de faire ces foncés-là avec le 8B. Tu sais, parce que souvent, je vais faire une ligne, mettons, comme ça. Puis là, ça paraît pas beaucoup probablement à l'écran. Puis quand j'ai la mouiller, tu vois, on voit que c'est plus foncé. Puis ici, si je dis, ben là, ici, j'aimerais ça que ça fasse un cru, ben je peux revenir ma du graphite. Puis là, le laisser en crayon. Fait que souvent, je vais mélanger les techniques, c'est-à-dire que je vais pas tout diluer. Je vais diluer certaines parties, d'autres parties, je les dilue pas. Je viens juste donner un petit coup de pinceau, puis là, ça fait bien foncé dans ces parties-là. Alors ça, c'est de l'essayer encore une fois, puis de voir les effets que ça fait. Puis tu sais, des fois, juste de te faire quelques lignes, t'en mets plus à une place, l'autre t'en mets moins, tu fais une série de lignes, puis là, t'es délai, puis tu vois ça. Est-ce que tous les graphites sont diluables à l'eau? Ben, ça, je le sais pas. Peut-être, mais... Moi, je croirais que c'est pas mal diluable, mais c'est sûr que quand c'est marqué, ils sont vraiment conçus pour ça. Fait que je te dirais que pour avoir essayé, ceux-là, ils se diluent super facile, là. Tu le vois quand je fais ça. Je trouve que ceux-là, ils vont vraiment bien. Il y a comme un effet... J'ai pas l'effet d'un crayon, tu sais, un crayon plomb qui graphigne le papier, là. J'ai un effet comme gras, un peu. C'est pas gras, là, mais ça fait plus comme un effet comme ça. Fait que ça fait que quand je le dilue, là, j'ai une belle dilution instantanément. Alors, je pense pas que c'est tout, tout, tout les graphiques qui se diluent aussi bien, mais je pense que le graphite se dilue quand même souvent, sans l'essayer, là. Puis, eh bien, ça, c'est le fun, le format qu'il est fait pour aller le chercher avec un pinceau quand on veut peindre en graphite. C'est quoi que je m'en allais... Ah oui, ça! Alors, j'allais vous parler de ça. Je vais juste voir si j'ai pas pensé... Même quand tu fais n'importe quoi, c'est beau. Bien, je vous dirais quand même les directs que j'ai prépare, là. Fait que là, ça, je l'avais fait à l'avance. Ce matin, j'ai sorti des dessins que j'ai mis pour faire mon personnage. Mais, oui, j'en essaye plein d'affaires de même avec des tâches. Puis là, je dis, ah, je vais aller chercher mon dessin que j'ai fait l'autre jour. Puis, je vais le transférer là-dessus. Puis, tu sais, c'est comme ça que ça se développe, là. Ça, c'est le fun. Libérer nos peurs. Je retiens l'objectif de l'année, me remettre au dessin et à la peinture pour le plaisir. Oui! Oui, c'est ça. Et puis, l'autre affaire que je voulais vous partager, moi, vous avez sûrement entendu ça. Je l'ai dit dans toutes les classes cette semaine. Mais, j'ai trouvé que c'était la phrase dans la soirée du nouvel an en direct de l'univers. Patrice Bélanger avait parlé des conférences qu'il a données. Puis, sa petite phrase, c'était le... Voyons, il ne faut pas que je l'oublie. Voyons, l'unique est plus beau que le parfait. Alors, moi, là, cette phrase-là, c'est autant... Moi, je pense que lui le disait plus pour la personne. Que tu sois unique, c'est plus beau que d'être parfait comme tout le monde. Mais aussi, moi, je trouve que ça s'applique bien à ce qu'on fait. L'unique ou ta pièce à toi, ton modèle à toi, ton dessin à toi. C'est plus beau, l'unique, que de l'avoir recopié parfaitement. Moi, ça, ça m'a touché beaucoup. Puis, je trouve que ça décrit exactement ce qu'on doit apprendre à développer pour nous. C'est-à-dire notre unicité dans ce qu'on fait. Alors, ça, c'est bon. Ton cahier brun petit, c'est quoi? Ah, bien là, ça, c'était... Quand j'ai fait le vidéo où j'ai fait ce dessin-là, j'avais commencé ça. C'était cet automne. J'avais plein de feuilles d'automne et tout ça sur ma table. Puis, je vous disais que je m'inspirais des feuilles d'automne de ces couleurs-là. Puis, je vous avais présenté les Viviva. Bien, ce matin-là, j'avais assemblé des retailles de papier aquarelle, tout simplement. Ça, c'est un papier aquarelle lisse. Celui-là, c'est le même dans le même panier. Ça, c'est un papier aquarelle plus texturé. Un papier aquarelle arche. Et celui-là, c'est un papier aquarelle brun que j'ai mis sur le dessus. Puis, je les ai cousus ensemble en faisant des trous. Je les ai assemblés ensemble. Ça m'a fait un petit carnet. Ça, c'est une autre idée que vous pouvez faire pour faire vos tests. Moi, je trouve que c'est tout petit. J'embarque ça dans mon enveloppe comme ça. Je mets mon carnet avec puis mon pinceau. Puis, c'est fait. J'embarque ça dans mon petit sac. Puis, je m'en vais faire un tour à quelque part. Je l'amène avec moi. Je prends un café pour avoir la paix à sortir de chez nous. Mais, je vais le faire comme ça. Mais, ça peut être autre chose aussi. Vous pouvez vous en faire un juste pour vous, pour être dans votre atelier et tout ça. Mais, c'est vraiment quelque chose que j'ai fabriqué. Alors, mon petit FinTech. Alors, ça, c'est un petit carré, comme je vous disais, qui peut aller tantôt. Là, je vous disais, dans ces petites choses-là, ça va rentrer là-dedans pour être cliqué dedans. Si je le prends puis je viens mettre de l'eau dessus, là, vous allez voir, j'ai envoyé des gouttes d'eau. Je ne sais pas si on peut voir ça. Probablement pas. Mais, moi, quand je le regarde, là, les pigments métalliques, ils se promènent dans l'eau. Là, on les voit bouger. Là, c'est assez incroyable. Et puis, si je viens faire un délayer comme il faut, là, mon pinceau va se remplir de pigments métallisés. Puis, je peux venir passer là-dedans puis j'aurai un trait vraiment métallique. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. L'unique est plus beau que la parfaite. Oui, vraiment, il faut s'en souvenir. Oui, c'est ça que j'ai retenu. Alors, ça, c'est vraiment... Puis là, ça, c'est vraiment extraordinaire. Ces pigments-là, vraiment, à développer. Moi, en tout cas, l'argent... Là, ça se peut. Il n'y en avait pas beaucoup chez Pinceau. Je vous le dis tout de suite, là. Mettez-le en commande. Ils vont en commander. Ils vont recevoir d'autres. Parce que je tenais à vous en parler parce que je le trouvais beau. Puis, on s'était dit... Ça fait longtemps que je voulais vous parler de ça. Fait que j'ai dit, j'en parle quand même. Mais, ça se peut, là, que vous trouviez qu'il en manque un peu chez Pinceau dans la prochaine semaine. Alors, ça, c'est les pigments métalliques de FinTech Premium. Parce qu'on a les FinTech réguliers qui sont quand même super beaux comme métalliques. Mais les Premium, il y a un petit côté un peu plus fort. Quel est le nom de ce petit contenant de pigments? Je n'ai pas bien compris. OK. Bien, c'est lui que... C'est ça que je viens de dire. Alors, c'est FinTech Premium. Celui-là, la marque... Bien, FinTech, c'est la marque. Premium, c'est la collection dans FinTech. Comme je vous disais, il y a FinTech régulier, il y a FinTech Premium. Les Premium sont beaucoup plus métallisés. Il y a encore plus de pigments métalliques dedans. Plus concentrés. Et... Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. FinTech Premium. Puis, vous pouvez les commander, eux, à l'unité ou en coffret comme ça ici. Fait que ça, c'est à votre choix. Puis, vous pouvez les mettre dans le coffret ou les conserver comme ça. Moi, je trouvais que la boîte, elle s'utilisait super bien. À la rigueur, je pourrais couper ça puis le garder là-dedans. Ça fonctionnerait. Alors, tout ça est possible. Bien, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Puis, ça vous donne l'idée que vous pouvez mélanger vraiment les couleurs. Ça pourrait être de l'aquarelle. Moi, j'ai utilisé Viviva. J'aime beaucoup ça. Mais, ça aurait pu être du vrai aquarelle que je mets avec mon graphite, etc. Mettre de l'acrylique. Je pourrais faire des collages sur ça. Plein de choses là. Je m'amuser à faire toutes sortes de dessins. Travailler avec les belles couleurs comme ça de Viviva. Et, vous créez plein de belles, belles choses. Alors, j'espère que vous aimez ça. Comment je procède pour recevoir ta liste de matériel? Bien, est-ce que c'est la couleur argent ou blanc? C'est Real Silver. C'est ça que je n'ai pas donné. Real Silver. Alors, argent réel. Ça s'appelle... Ça s'appelle... Il me semble que c'est ça qu'il... C'est comme ça qu'il l'a marqué. Euh... Un peu. Il me semble qu'il est marqué à quelque part. Ouais. Argent réel. C'est comme ça qu'il l'appelle en français. Alors, Real Silver. Ah, j'ai tout... Comment je procède pour recevoir ta liste de matériel? Ok. Bien, la liste de matériel, en fait, moi, j'avais l'envoyé chez Pinceau. Euh... Là, pour le moment présent, du suite, du suite, s'il y a quelque chose que vous dites, ça, moi, je voudrais avoir le lien de ça. Bien, écrivez-moi-le dans les commentaires, puis je vais vous le mettre tantôt, le lien avec votre commentaire. Si, euh... Mettons d'ici, je dirais, quelques jours, demain ou après-demain, la liste de matériel que moi, j'ai utilisée aujourd'hui, que je vais envoyer à Pinceau, ils vont la mettre avec le vidéo. Vous allez la voir quand vous allez retourner voir le... Tu sais, mettons, pour revoir le vidéo sur le Facebook de Pinceau, la liste va être là. Elle va être ajoutée avec. Mais c'est sûr que là, moi, je suis jamais assez... C'est comme si... Je peux... Si je faisais une liste avant, je mettrais jamais toute. J'oublierais des affaires. J'aime mieux le faire après. Fait que c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais, euh... Bon, on la met quand même dans quelques jours assez vite. Pis comme je vous dis, s'il y a quelque chose que vous voulez précisément savoir, si vous voulez le lien du Viviva, je vais vous le mettre, etc. On peut le faire, là, un à la fois, comme ça. Mais la liste complète, là, je vais la faire. Pis chez Pinceau, ils vont l'avoir. Ou si vous appelez pour commander, ils vont l'avoir aussi dans quelques minutes. Là, je vais faire ça dans la prochaine demi-heure. Alors, c'est bon. Fait que... C'est beau. N'oubliez pas qu'on a nos portes ouvertes la semaine prochaine. Je vais ramener ça pour vous revoir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été le fun de vous parler comme ça en ce retour de début d'année. Et, ben, on se revoit la semaine prochaine à partir de jeudi. On va être là pour vous présenter les nouvelles choses en direct de chez Pinceau. Toute l'équipe va être là. Et, ben, on va vous parler peut-être de nouvelles choses aussi. Là, je sais qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. On a plein d'idées. Je vais refaire des vidéos aussi au courant des prochaines semaines. Là, je sais pas comment régulier je vais être. Mais, on va continuer à faire ça. Alors, je vous souhaite un beau week-end. On se donne rendez-vous jeudi. Et, n'oubliez pas que l'unique est plus beau que le parfait. Alors, merci. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.